Je range mon bureau numéro 79 avec une grosse pile de livres parce que ça fait trois semaines à l'aise. Il y en a certains dont je n'avais pas parlé. Alors sur la pile de livres que je dois ranger, il y a ce livre, lui, il y a déjà quelques temps, « Échapper d'Agnès d'Argent ». Je suis à peu près certain d'ailleurs que je suis allé le rechercher sur ma rayonnage pour vérifier quelque chose ou que je l'ai prêté à quelqu'un, mais que c'est un livre dont j'avais déjà parlé. Ça a été publié chez Chêne Éditeur en 2000. C'est un livre qui a 21 ans. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années. Je ne l'ai pas acheté à l'époque. Comme toujours chez Chêne Éditeur, c'est des livres très propres, très beaux en fait, avec toujours un beau rabat, du beau papier, une impression très soignée. C'est toujours très agréable, les livres de chez Chêne Éditeur. Et c'est aussi un texte parce que c'est un éditeur qui publie des très beaux textes aussi. Et c'est un texte dans lequel il y a un tropisme qui est celui du vélo, ce qui est celui de l'échapper à vélo. C'est ça le titre, échapper. C'est le fait de partir de la ville et de la périphérie urbaine pour aller explorer les alentours en vélo. C'est un livre que beaucoup d'entre nous pourraient écrire en quelque sorte et dans lequel on peut trouver, par exemple, ce genre de pages. Cette zone d'effilochement du Rhône reste définitivement austère, impossible à enjoliver parce que c'est une plaine à la végétation maigre, évidée par les crues et les errements d'un Rhône capturé, dans l'imbroglio des canaux, retenus lacs, usines des eaux, où il est impossible aux promeneurs de ne pas se perdre. La poussière des graviers s'étend partout sur le silence d'un paysage sans nom, demeuré vacant entre deux états, entre le Rhône puissant des Alpes et celui qui, à quelques kilomètres, se reprend en une seule torsion tourbillonnante et court droite à la Méditerranée. Platitude morne et désolée, d'une étrange nudité où jamais aucune fleur ne pousse, elle est depuis toujours pour la ville proche le terrain des drames ou des noyades, même l'été par ces jours de grand soleil clair, lorsque les Asiatiques de Rieux s'y poignardent tranquillement en règlement de dette de jeu et que les beurres de voie en velin s'y saoulent à la bière pour violer les madones berbères. Tout tient à cette configuration irréparable, à cette lumière déprimante, à son écume grise déposée partout, jusque sur les feuilles des saules blessées par les crus, aux bosquets où s'accrochent des lambeaux d'écorce et des capotes. Et je laisse tel quel, et j'ai fait exprès, de laisser ce passage dans lequel il y a notamment deux notations sur deux types de populations racisées, avec quand même quelques clichés particuliers, on va dire. Je crois d'ailleurs que le texte est daté de cela aussi. 2000, on ne dit plus beurre du tout, enfin plus personne je pense n'emploie beurre ou beurrette, ou alors vraiment avec beaucoup de guillemets ou au second degré. Et l'image du viol aussi est quand même assez, enfin l'image qui n'est pas une image d'ailleurs, est une image un peu curieuse, ainsi que les madones berbères. Comment est-ce qu'elles mélangent les beurres et les berbères ? Je ne sais pas trop. Voilà, donc c'est un livre qui parle de tout ça, enfin qui parle de ses échappées à vélo, et qui est aussi la trace de ce type de voix aussi. J'ai fait exprès de lire ce passage, on va dire ça comme ça. Le cas ne se prononce pas, là ça n'est pas un texte d'il y a 20 ans, c'est un texte qui vient juste de paraître en traduction aux éditions Mémoires d'Encrier, les excellentes éditions Mémoires d'Encrier, traduit de l'anglais par Véronique Lessard. Alors c'est un texte d'une écrivaine poète romancière laotienne, qui je crois vit désormais au Canada en fait, ce qui explique qu'elle soit publiée aux éditions Mémoires d'Encrier. Et donc ce recueil en français, le cas ne se prononce pas en anglais, j'ai même pas vérifié, c'est un texte que je ne connais pas en anglais. Il m'a été envoyé par la maison d'édition et c'est How to Pronounce Knife, tout simplement. Parce que c'est le premier texte en fait. Alors j'ai dit le recueil, ce n'est pas un recueil de poèmes, c'est un recueil de nouvelles, de textes brefs. On ne sait même pas si on peut vraiment appeler ça des nouvelles. Ce sont comme ça des espèces de portraits, de fragments qui correspondent à un certain nombre de scènes liées principalement à la question de l'enfance, de la diaspora, de l'exil, de l'identité multiple, de la biculturelle en quelque sorte. Et donc c'est toutes ces thématiques-là qui se sont données. Et effectivement, How to Pronounce Knife, le cas ne se prononce pas. C'est une bonne traduction parce qu'effectivement, le premier texte est lié à, raconte un enfant qui ne sait pas prononcer le mot knife et qui prononce knife parce qu'évidemment, le cas est écrit. D'où le fait que, ici, c'est, comment dire, j'arrive pas à le dire. D'où le fait que, se fiant à l'écriture, à l'orthographe, évidemment, à la graphie, à la manière dont le mot s'écrit, il y a cette prononciation du cas. Et donc le cas ne se prononce pas, c'est ce qui permet de distinguer, en partie, aussi les étrangers, les allophones, des anglophones ou des natifs. Ce n'est pas ce texte-là que j'ai choisi de vous lire. Et c'est un livre qui est paru, qui est disponible en France depuis quelques semaines, que je vous recommande. L'autrice, c'est donc Souvent Kam Tama Vongsa. Je crois que je n'ai pas dit son nom, du coup. Souvent Kam Tama Vongsa, le cas ne se prononce pas. Traduction Véronique Lessard. Début de la nouvelle qui s'intitule Niniik, en français. L'été de mes huit ans, mon arrière-grand-mère m'a montré ses seins. Les miens commençaient à peine à se développer. Ils étaient sensibles et douloureux. Ils n'étaient pas encore assez gros pour remplir un soutien-gorge, mais on pouvait les voir pointer sous mon t-shirt rose avec une licorne dessus. Les amis de mon frère les appelaient des piqûres de moustiques. Mon arrière-grand-mère vivait dans une maison avec ma tante, mon oncle et mes cousins. Nous étions toutes les deux seules dans la cuisine, les autres étaient dehors dans le jardin. Elles trimballaient toujours un panier rempli de ses accessoires à tabac. Je l'ai regardé sortir un sac en plastique qui puisait un paquet de feuilles de tabac séchées et le rouler en une boule de la taille d'un chewing-gum qu'elle a ensuite placé sous le coin droit de sa lèvre supérieure. De temps à autre, elle crachait rouge dans une boîte de conserve vide. Si on ne savait pas, on aurait pu penser qu'elle crachait du sang. L'odeur était aussi forte que de l'urine croupie. On savait toujours quand elle se trouvait dans la pièce. Mais ça ne me dérangeait pas et au bout d'un moment, je ne remarquais même plus l'odeur. Elle a craché dans sa boîte de conserve, pointé ma poitrine et dit « Tu sais, tu commences à avoir des nichons. Juste comme ça, sans gêne ni subtilité. Tu devrais porter un soutif. » Puis elle a retiré sa chemise en coton. Elle l'avait faite elle-même. « Rien ne va plus à ce corps ni ne le soutient comme avant. On ne fait pas de vêtements pour les gens comme moi. On s'imagine que je ne vivrai pas assez vieux pour dépenser mon argent, je suppose. » Elle a fouillé dans son soutien-gorge fait à la main et en a tiré ses seins nus. Il ressemblait à des aubergines. Pas des aubergines fraîches, toutes juste achetées au supermarché. Des aubergines laissées un bon bout de temps dans leur réfrigérateur. Elle a dit « Quand j'étais plus jeune, tous les garçons m'aimaient bien à cause de ces deux-là. Ils voulaient tous me peloter. Tu t'en rendras bien vite compte. » Je lui ai demandé où étaient les mamelons et elle a indiqué les lobes sombres tout en bas. Les lobes sombres tout en bas. Pardon. « J'ai pensé à tous les cinq que j'avais vus jusqu'alors. Ceux de ma mère étaient petits, avaient de gros mamelons saillants comme des boutons roses. Ils étaient plus gros avant, tu sais, m'avait-elle confié un jour. C'est toi et mon frère qui m'avais fait ça, me suçait tout le lait. » « Le cas ne se prononce pas » de Subankam Tamavongsa. On continue, tiens, avec une écrivaine et là encore un livre de la rentrée littéraire ou qui vient juste de paraître, « Ultramarin » de Mariette Navarro chez Kidam Éditeur qui a été l'occasion d'un échange un peu désagréable avec l'éditeur, j'avoue, parce que ça fait maintenant cinq ans que je fais des vidéos et en cinq ans, j'ai quand même chroniqué très souvent des livres de chez Kidam Éditeur qui est un éditeur que j'aime beaucoup. Les livres, je les ai toujours achetés moi-même et j'ai souvent dit le plus grand bien de ces livres-là, parfois en taguant l'éditeur sur Twitter, par exemple, et sans jamais avoir la moindre réaction. Et là, je me suis laissé aller à dire en commentaire qu'en répondant à quelqu'un qui parlait de ce livre et qui avait tagué l'éditeur, sinon il n'aurait pas trouvé mon commentaire, qu'il y avait quand même plusieurs coquilles et donc l'éditeur m'a contacté en message privé en me disant que ce n'était pas bien de dire ça, qu'il y avait très peu de coquilles, qu'il n'y en avait que trois. Alors, il y en a beaucoup plus de trois déjà et très honnêtement, voilà, j'ai acheté le livre, j'ai le droit aussi de dire qu'il y a des coquilles. Ce qui me paraît un peu outrancier dans tout ça, c'est le fait de me contacter pour ça alors qu'à aucun moment l'éditeur ne m'a contacté ne serait-ce que pour me remercier de parler de ses livres. Je ne demande rien particulièrement et j'aurais pu continuer à ne rien demander du tout. Mais je trouve du coup que la réaction uniquement négative a quelque chose de très ponctuel qui n'est pas mon mode habituel de commentaire sur les livres de Shekidam m'a un peu énervé quand même. Bon, peu importe. Le livre est très bien. Alors, le livre, il y a des coquilles dedans, il y en a beaucoup quand même. Il y a des infinitifs à la place des passés composés, il y a des pluriels qui sautent, il y a quand même un certain nombre de coquilles. Il n'y en a pas à toutes les pages, mais il y en a une petite dizaine quand même. Et comme c'est un éditeur qui a notamment fait toute sa communication sur le fait qu'il ne publiait que ce livre-là à la rentrée littéraire, on serait en droit d'attendre quand même que s'il publie un seul livre, il l'ait bien relu. Bon, peu importe. Ils ont besoin, je pense, d'un relecteur ou d'une relectrice un peu plus attentif ou attentive. Peu importe. Le livre est très bien. Donc, une fois que j'ai fini de ronchonner, Mariette Navarro, Ultramarin, c'est une sorte de récit qui n'est pas vraiment un récit fantastique, qui est plus un récit étrange dans lequel il se passe quelque chose d'un peu infra-ordinaire, à la fois extra et infra-ordinaire, à bord d'un cargo. L'intrigue tient vraiment en deux phrases. À bord d'un cargo qui est piloté par une femme, une capitaine, elle-même fille d'un capitaine apparemment un peu mythique et un peu mystérieux qui a sombré dans... Alors, on ne sait pas très bien si c'est dans Alzheimer, dans le gâtisme, dans une forme de folie, en tout cas dans le mutisme. Cette capitaine, j'avais dit en deux phrases, mais j'ai tendance à enrober les miennes. Je suis toujours dans une seule phrase, cela dit, bon, peu importe. Dans ma tête, c'est clair. Dans la vôtre, je ne pense pas. Donc, je reprends mon résumé. Cette capitaine autorise son équipage en plein milieu de l'océan, à des milliers de kilomètres de la première terre abordable, en quelque sorte. Elle autorise l'équipage, après avoir entièrement coupé les moteurs, à aller se baigner. Tout l'équipage descend, se baigner, en plein milieu du... Et donc, c'est une parenthèse d'une heure comme ça. Et à la suite de cette parenthèse, en fait, non seulement elle a l'impression qu'il y a à bord quelqu'un qui n'était pas là avant, premier élément d'étrangeté, et aussi les moteurs n'ont pas... Enfin, ce n'est pas qu'ils cessent de tourner, mais qu'ils fonctionnent au ralenti et parfois en réaccélérant de manière un peu étrange. Donc, le récit est très bien mené. Cette modalité un peu de... de bizarrerie fantastique. Et fantastique, pourquoi ? Parce qu'il y a une véritable indétermination. On ne sait pas très bien si c'est normal, si c'est dans la perception, si c'est lié au point de vue subjectif des personnages, et notamment de la capitaine, ou s'il se passe vraiment quelque chose d'anormal. Donc, c'est vraiment un texte fantastique, mais qui travaille sur des choses vraiment infra-ordinaires. Et c'est très, très bien mené, très habile, en quelque sorte. Et je vais vous lire le passage dans lequel le navire traverse une brume étrange. C'est le même jour, c'est plus tard dans la même journée après cette fameuse baignade. On dirait que c'est taillé dans le vieux drap d'un fantôme. Et l'autre pensée étrange qui arrive à son esprit, et aussitôt elle se souvient de certains rêves qu'elle fait et qui la laissent le cœur battant. Il y a dans une pièce une présence invisible qui agite les rideaux ou fait se déplacer légèrement les meubles. Une ombre qui l'attend sur le rebord d'une fenêtre, un courant d'air malveillant cherchant à lui faire peur. Habituée à ce rêve, elle cherche, quand il revient, à se mettre à l'écoute de cette force invisible. Elle en attend une révélation comme, paraît-il, certains songes en apportent, mais il n'y a rien pas d'indice qui permettrait de savoir qu'il fait tomber un livre ou se déplacer un fauteuil. Parfois, il lui semble que c'est une main qui échoue nuit après nuit à se poser sur son dos. À présent, elle est dans le même état d'attente. Il suffit peut-être de savoir lire la brume pour qu'il apparaisse un signe, une explication. Ou bien, il faudrait tendre la main, ouvrir une fois pour toutes ce rideau récurrent pour savoir ce qu'il cache. Mais tout a décidé d'être aveugle et muet et les yeux piquent à force de chercher à transpercer le blanc laiteux. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a toujours la pulsation sous ses pieds, le battement rouge de sous la masse blanche, une force qui imperceptiblement réchauffe et attendrit le métal. Tiens bon, animal, ce n'est rien qu'un léger glissement de cette journée. Si tu me fais confiance, nous reprendrons bientôt la version tranquille de l'histoire. Et voilà un des passages qui, moi, m'a fait penser, le livre auquel m'a fait le plus penser ce texte, Ultramarin, de Mariette Navarro. C'est un très, très beau livre d'un auteur allemand assez méconnu, finalement. Ça a été publié chez Corti. C'est un auteur de la moitié du XXe siècle qui s'appelait Hans Ennian et c'est le navire de bois, je crois, j'ai un petit doute. Ensuite, c'est une trilogie, en fait, et le tome 2 et le tome 3 portent le nom du narrateur principal. Donc, je dois... Oui, je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'est un livre que j'ai lu il y a déjà un certain temps. Il y a longtemps même, plus de 10 ans, et qui m'a beaucoup marqué. C'est très, très, très beau, en fait. Et il y a, voilà, une forme comme ça aussi de forage du réel et de ce que finit par cacher le réel de mystérieux. Et donc, toujours avec une sorte de retenue. Et bon, si j'avais plus de temps et en ce moment, je n'en ai pas du tout, vous voyez, je suis même tellement fatigué que je n'arrête pas de heurter, d'abord de chercher mes mots, puis même de rater mes lectures, vous l'avez remarqué. J'ai, comment dire, si j'avais plus de temps, j'aurais vraiment eu envie de consacrer une vidéo unique en fait à ce livre de Mariette Navarro en le comparant justement en allant rechercher, vraiment en reprenant du temps pour reprendre Hans-Enihan aussi. C'était la série des Interpares que j'en avais fait une trentaine l'an dernier entre, je ne sais plus, octobre et décembre, quelque chose comme ça. Donc, il aurait fallu reprendre cette série-là, mais là, je n'ai vraiment pas le temps. Voilà, Ultramarin de Mariette Navarro. Et on continue, tiens, encore avec une autre écrivaine, encore un livre de l'année, Les vivres de Marie de Quatre Barbes et je n'ai rien compris à ce livre, mais vraiment rien. Donc, voilà, soyez, comment dire, narguez-moi, achetez ce livre et dites-moi, dites-moi, expliquez-moi et montrez-moi à quel point je suis vraiment mal équipé, mais c'est un peu curieux. Je vais vous donner quand même une idée de l'écriture parce que non seulement je n'ai pas tout compris, mais je pense aussi qu'il y a vraiment des tics d'écriture un peu contemporains qui peuvent me plaire chez certains auteurs, certaines autrices, mais qui, quand ils ne s'inscrivent pas dans un tout qui a une sorte de finalité cohérente, ou de sens un peu quand même propre et de nature à s'inscrire dans une mémoire qu'on retienne de quoi le livre parle, qu'on sache de quoi il parle, etc. Ces tics ne sont plus que des tics qui m'agacent. Je vais vous lire l'entrée du 17 septembre parce que ça se présente comme un journal irrégulier en quelque sorte. Et c'est plus des poèmes en prose que des articles de journal au sens de diary. Mais peu importe. Je vous lis ce passage-là et vous allez voir, vous allez comprendre, je pense qu'il moi m'agace, même si vous vous aimez bien. Allez lire ce livre. Je ne l'ai pas compris, mais c'est moi sans doute. Bras, entre parenthèses, ponctuation. Deux points. M'en tombe. Manières et fautes à enjamber prêtent au nom l'extinction d'une espèce. Dans le livre, tombé par accident, les différences ôtent au présage sa fuite. Surface, revêtement blanc. Froid dans le dos à envisager cet empressement. Note, calcaire. Des esseins touchent le texte où la pensée brûle. je ne comprends vraiment rien. Parfois, ça part de quelque chose et on se dit on va pouvoir se rattacher mais on ne comprend rien non plus. C'est le 2 octobre, je crois que c'est ça. 2 octobre. J'ai perdu mon poudrier gris. Promesse. Il y a des lieux plus loin que les lieux. Passés au crible d'une ressemblance, il y a d'un signe réalité, des paysages que même le paysage ne voit pas. Nous habitons de logiques parcelles, des chantiers malaisés qu'on croirait sous attente. Et si ton ami tombe, la mort, faisant mine d'attraper le manche, même si rarement le temps d'un rapport autorise, la distance, c'est donné pour un donnant. Le transport est gratuit, pas l'effort. Bon, c'est moi. On va dire que c'est moi. Si vous ne comprenez rien non plus, c'est parce que c'est moi qui dis mal. Autre texte paru, 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 paru en 2021 aux éditions Les Lapidaires que je ne connaissais pas. Donc, une nouvelle maison d'édition pour moi. un texte russe des années 1920, des années 1920, bien sûr, traduit par Paul Lequen et qui porte comme sous-titre roman journal intime. C'est un texte, donc, de Sergei Sémionov qui s'appelle La fin et qui est vraiment très, très beau, assez bouleversant. s'est raconté du point de vue d'une jeune femme, d'une adolescente en fait, paysanne russe qui, juste après la révolution en 2019, rejoint son frère aîné et son père à, alors, je vais dire des bêtises, c'est à Pétersbourg, oui, c'est à Saint-Pétersbourg qu'elle appelle d'ailleurs Pétrograde qui va expérimenter en fait la fin, mais la fin la plus atroce qui soit. Et en fait, tout le texte tourne autour de, d'une part, le fait de ne pas manger, de ne pas manger assez, de sauter des repas, de nombreux repas, de dormir le ventre vide, d'aller travailler le ventre vide et aussi des hostilités qui se développent au sein de la famille et avec les voisins ou avec les proches du fait que, certains, le père notamment, semble du point de vue au moins de la narratrice être assez privilégié, il a une ration avec son travail et en fait, il ne la partage pas du tout donc le père devient une sorte de figure en fait, d'affamé lui aussi mais d'affamé égoïste qui ne partage pas et qui ne partage pas non plus avec ses enfants ce qui est vraiment vu comme quelque chose de complètement anormal et donc, voilà, tout le livre tourne autour de cette saison ça dure une longue saison une saison froide ça commence en avril 2019 et ça s'arrête en décembre voilà ces quelques mois à quasiment mourir de faim et donc c'est vraiment très fort et là je vais vous lire un passage dans lequel elle s'apitoie sur son père donc c'est pour dire qu'il y a énormément d'ambivalence dans les relations entre personnages et dans la manière dont les différents personnages peuvent selon les moments aussi parce que c'est ce que fait la fin certainement dans la fiction la manière de ce bras de ce bras maigre profonde elle s'étire d'une tempe à l'autre et les cheveux sur son crâne s'éclaircissent se raréfient or comme ils étaient épais Seigneur mais que lui arrive-t-il dites-moi ah et ses yeux ses yeux ce sont ceux d'un homme torturé à mort allez allez serre-nous tenez papa ça en fait combien pour chacun sept papa mangez Seigneur je suis toute tremblante des froids mais je fais joyeuse figure et au lieu de la moitié je n'ai pris que deux galettes et je lui en ai donné sept et Dieu soit loué il n'a pas vu que je l'avais trompé un livre vraiment très fort la fin de Sergeï Sémionov aux éditions Les Lapidaires très joli livre aussi dans sa facture enfin dans sa matériellement la maison d'édition fait vraiment du bon travail tiens je vais pas j'allais passer à un essai mais je vais continuer dans la littérature on va dire signaler juste ce livre-là que je n'ai pas lu Poison d'or de Jean-Michel Mariou je ne l'ai pas lu mais en fait ça devrait m'intéresser peut-être qu'à un moment donné je le lirai c'est un livre est-ce qu'il est sorti lui aussi récemment oui 2021 et c'est un livre en fait qui raconte qui raconte qui raconte une sorte en fait de chlordécone métropolitain de scandale en fait de pollution d'une région française en l'occurrence dans l'eau de Croix dans la vallée de l'Orbiel au nord de Carcassonne de l'histoire d'une mine d'or qui en fait a empoisonné tout un environnement tout un milieu c'est-à-dire tout un milieu social tout un village un canton et avec des conséquences sur la santé publique sur la santé des individus qui sont encore réelles aujourd'hui donc une zone vraiment sacrifiée de la république un crime vient rappeler à tous que la peine des hommes est immense pour le mal qu'ils se font à eux-mêmes donc c'est un roman et c'est un roman que mon épouse a beaucoup aimé donc voilà je le signale je ne l'ai pas lu encore mais Jean-Michel Marrioux Poison d'or il faut que je fasse attention je ne sais pas très bien ce que je fais je ne sais pas très bien ce que vous voyez oui c'est nouveau ça vient de sortir cette manière de présenter les livres alors il y a eu aussi dans les parutions récentes et voilà une maison d'édition qui m'envoie mais presque systématiquement ces livres et j'en ai acheté un certain nombre et maintenant j'ai parfois même pas besoin de les acheter ça m'arrive de les acheter quand même pour en offrir les deux parutions récentes des éditions Louise Bottu dont j'ai déjà parlé souvent donc Quel avenir pour Cavalcanti de Claude Minière que j'ai lu qui est un petit essai très bref une petite quarantaine de pages 9 euros seulement dans la collection Inactuelle Intempestif des éditions Louise Bottu que j'ai lu bien que je ne connaisse pas du tout Cavalcanti mais ça dit des choses très intéressantes sur la poésie bien sûr et il y avait un passage que je m'étais noté et qui m'a vraiment fait parler qui m'a vraiment fait penser il faut que j'arrête qui m'a fait penser à quelque chose de très actuel justement en épis de la de la de le nom de la collection Inactuelle Intempestif je vais lire un extrait de la page 9 Guido Cavalcanti décrit ses mouvements lenteur et fulgurance il parle de l'amour de la noble dame des poètes des intermittences du coeur et du corps mais plus encore il expose sa ténacité à coups de légèreté poétique il présente un choix lourd de conséquences un choix exclusif dans les variations musicales des sonnés et des balades il ne variera point d'objet il maintiendra leur ostinato qu'est-ce donc que l'amour un emportement un ravissement de la lumière du désir jamais comblé mais vous sidérant vous défaisant et refaisant la lumière assurément chez Dante sera Dieu et l'église chez Cavalcanti la beauté inaccessible et ses tourments la connaissance de ses tourments je formule sa devise comprenne qui pourra quel avenir pour Cavalcanti de Claude Minière tiens on va essayer ça à un moment donné ça va s'effondrer mon truc et le texte de Serge Eroldi sur Insula Bartleby texte qui m'a un peu dérouté alors déjà je dois avouer Serge Eroldi n'est pas quelqu'un pour qui j'ai une très grande estime mais je connais assez mal ce qu'il a écrit son versant le plus littéraire comme j'ai grandi dans le sud-ouest il est associé pour moi vraiment à la défense de la corrida bon bref un certain nombre de choses en tant que journaliste donc voilà je bon c'est vraiment quelqu'un qui a fait son trou dans le milieu culturel landais avec toutes les j'allais dire compromissions non ça doit vraiment voilà on n'est pas d'accord on va dire ça comme ça idéologiquement j'ai un peu du mal et puis bon apparemment depuis un certain nombre d'années il a vraiment développé une oeuvre très littéraire assez intéressante j'ai lu quelques poèmes notamment dans des revues bon et c'était l'occasion pour la première fois de lire vraiment un livre de lui donc c'est sur Bartleby de Melville je dois avouer que voilà tout n'est pas tout n'est pas entièrement convaincant ce qui est très déroutant je pense pour le lecteur c'est que c'est un collage c'est à dire il met côte à côte un très grand nombre de citations alors de Melville lui-même mais aussi de plein de commentateurs de Melville vraiment sous sous la forme de la je vais faire mon cuistre de la satura la satire le mot qui a donné la forme latine le genre latin qui a donné son son nom à la satire à notre satire française et la satura en fait c'est un peu pourri c'est à dire que tout est mélangé et côte à côte en fait donc ça pourrait être la phatrasie aussi des médiévistes tiens on parlait de Cavalcanti la phatrasie qui est aussi le fait de mettre côte à côte un très grand nombre de choses sauf que dans la phatrasie il n'y a pas de lien il y a une espèce d'aberration aussi là ça n'est pas aberrant il y a un objectif qui est de se dire tiens en quoi est-ce que Bartolby est une insula c'est à dire à la fois un bâtiment et puis un isolat une île en soi et donc il y a de très belles pages en fait sur la question des îles et puis il y a des il y a des des rapports des comment dire des ponts qui sont dressés avec Herman Hesse notamment avec le loup des steppes que je n'ai pas lu mais Herman Hesse ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu de toute façon ça remonte vraiment à mes années d'étudiant et puis donc tiens voilà la page 54 55 tiens pour vous donner une idée je ne vais pas vous lire mais citation de Deleuze citation des impressions d'Afrique de Raymond Roussel citation de la lettre 18 de Saint Jérôme on ne donne pas le nom du traducteur c'est pas bien citation de Saint Paul citation de Mahmoud Darwish là encore le traducteur goodbye et donc voilà et ensuite texte de de Héroldi lui-même que je vais vous lire tiens puisque je suis là Bartleby est un cannibale que dégoûtent les viandes le sang la venaison il se dévore lui-même il s'écœure de mâcher son cœur à pleine bouche et se dévorant il se force d'inertie et d'inertie psychique en inertie motrice d'abattement atone en langueur monotone d'indolence en apathie d'ataraxie en immobilité d'abatter en olofé il enraye la machine il s'écœure encore alors ça grince des dents ça grince du dedans ça tousse ça casse et ça cause ça fait causer il est escéré accablé là découragé il ne grignote plus que des biscuits au gingembre ses collègues se nomment dindons la grince et gingembre on l'a déjà remarqué comment vit-on dans un environnement confiné où les humains se nomment ainsi il y a beaucoup de choses dans ce texte il y a l'environnement confiné tiens ça nous dit quoi il y a l'esquerement et puis il y a la dévoration il se dévore lui-même il y a trois jours j'ai fait une petite lecture d'un certain nombre de textes africains ça s'appelait Littérature africaine gourmande c'était à la librairie Les saisons à Tours j'ai notamment lu un extrait en mettant quelques trigger warnings d'un livre très important Manger l'autre d'Ananda Devi Ananda Devi on va en reparler d'ailleurs dans les semaines qui viennent parce que j'ai lu son dernier livre Il n'est pas sur la pile parce que je l'ai prêté Le rire des déesses qui est sorti ce mois-ci il y a un autre livre d'elle qui va sortir aux éditions Projectile je crois que j'ai dû faire trois ou quatre parenthèses je ne sais plus si je parlais de ah c'est quoi il se dévore lui-même dit écrit Serge Giroldi de Bartleby chez Louise Botu et du coup ça me fait penser à quoi à Manger l'autre d'Ananda Devi et Manger l'autre d'Ananda Devi me fait penser à la petite rencontre que j'ai animée à la librairie Les saisons il y a trois jours dans laquelle on parlait d'alimentation dans laquelle on parlait de nourriture de boisson dans la littérature africaine et puis un petit peu au-delà Ananda Devi est-elle une écrivaine africaine pourquoi est-ce qu'on rattache l'île Maurice à l'Afrique il y a plein de questions dans tout ça et puis du coup de parenthèse en parenthèse je vous ai parlé de quoi je vous ai parlé des livres qui viennent de sortir d'Ananda Devi le roman le rire des déesses et puis un livre qui va sortir la semaine prochaine que j'ai donc pas encore lu aux éditions Projectile pour toutes ces raisons-là on va reparler d'Ananda Devi bientôt et j'en ai fini de mes parenthèses mais voilà Serge Geroldi Insula Bartleby aux éditions Louise Bottu si vous vous intéressez à Bartleby à la littérature si vous aimez les textes qui qui collent juxtaposent de l'érudition comme ça et qui ont ce genre d'envolée que je vous ai lu d'ailleurs il y a une remarque que j'ai pas faite il y a des mots que je ne connais pas là-dedans d'abatter en olofé alors abatter ça va olofé je sais pas A-U-L-O-F-E j'ai pas cherché on essaiera d'y penser et le chercher tiens si vous êtes des auditeurs téléspectateurs téléspectatrices je sais pas comment on dit sur internet peu importe des internautes attentifs et attentives tiens écrivez en commentaire quelque chose sur l'olofé est-ce que vous avez cherché le mot olofé est-ce que vous avez trouvé le mot olofé je sais pas là ça va s'effondrer non ça s'est pas effondré il y a quoi d'autre sur la pile il y a le livre paru là encore à cette rentrée littéraire et ça ce sont les épreuves non corrigées qu'il m'avait fait envoyer le livre de Nicolas Richard éminent traducteur mais aussi romancier j'avais parlé de son roman il y a quelques années et là il vient de publier un livre qui s'appelle par instant le sol penche bizarrement la couverture n'est pas comme ça et la couverture elle est très très chouette cherchez-la sur internet mais cherchez-la sur les étals de vos librairies allez le demander à votre libraire c'est un livre dans lequel il reprend auteur par auteur en fait tous les livres qu'il a traduits et donc il se permet une sorte de parcours de retour sur presque 30 ans de traduction et alors ce qui m'a beaucoup comment dire perturbé et passionné à la fois c'est qu'il parle presque exclusivement d'auteurs que je n'ai jamais lus soit qu'ils soient un peu connus mais que moi je ne les ai jamais lus c'est le cas de William Cotswinkle par exemple c'est le cas de Thomas McGuane par exemple que je n'ai jamais lus donc voilà il y a des Necrombay que je n'ai jamais lus mais c'est des auteurs connus et puis et il parle aussi d'auteurs que j'ai lus il y en a deux ou trois pas beaucoup de la Beat Generation notamment et puis il parle aussi de beaucoup d'auteurs que je ne connais alors pour le coup absolument pas même de noms et ce qui est intéressant c'est qu'évidemment à chaque fois il donne des exemples de problèmes de traduction qu'il a eu de problèmes liés à des questions culturelles liés à des questions contextuelles très particulières à un problème d'interprétation signotique il raconte comment il règle ses problèmes comment il les règle avec les dictionnaires avec les livres avec le web bien sûr puis surtout avec des amis avec des amis avec qui il échange avec qui il boit des pots aussi donc c'est un livre extrêmement vivant qui fait une sorte de retour très subjectif et en même temps très précis sur l'activité de traduction sur la tâche du traducteur comme disait l'autre mais vraiment oui c'est l'atelier et ça fait partie de ces livres ça n'est pas le seul qui présentent qui font entrer dans l'atelier du traducteur mais avec beaucoup d'humour j'ai corné plein 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 de pages et j'ai corné plein plein de pages aussi parce que voilà il y a plein de choses qui moi m'intéressent pour mon enseignement en traductologie donc c'est vraiment un livre très très chouette je vous le recommande là vous voyez pas le vrai livre avec sa vraie couverture mais voilà par instant le sol penche bizarrement Nicolas Richard et c'est aux éditions Robert Laffont et il me reste deux livres celui-là peut-être que j'en parlerai à un autre moment mais j'en parle quand même vite fait pour dire que Émilie Prophète elle est toute la semaine en France moi je pourrais pas aller la voir ni l'entendre parce qu'elle passe que dans des lieux qui sont un peu éloignés pour moi et vraiment j'ai pas le temps Émilie Prophète très importante écrivaine haïtienne je n'avais jamais lu aucun livre d'elle je tiens à le dire donc ça c'est son tout nouveau livre Les villages de Dieu paru je crois en 2020 je veux pas dire de bêtises ouais en 2020 et paru vraiment en 2021 diffusé en 2021 en Europe c'est un texte absolument fondamental c'est très très beau alors Daniela Ferrière voilà a dit que c'était peut-être je cite pas exactement mais le livre le plus pertinent ou le plus efficace et le plus réaliste vous croyez peut-être qu'il y a l'adjectif réaliste dans la citation qui a été écrit sur Haïti et bon du coup évidemment on met ça en avant mais c'est vrai que c'est un livre très prenant qui est raconté en fait finalement comme l'autre livre de mémoire d'encrier le livre de Suvankam Tamavongsa heureusement que je vérifie à chaque fois parce que j'arrive pas à retenir le nom c'est pas bien mais c'est comme ça qui est raconté en fait par une par une jeune fille qui vit dans un quartier qui est une sorte de ghetto avec des bandes et des gangs qui contrôlent le quartier et donc elle trouve le moyen de réussir à survivre à passer en quelque sorte entre les lignes en notamment en fait en donnant une sorte d'influenceuse donc c'est un livre qui parle énormément d'Haïti puis qui parle aussi énormément de la culture contemporaine des réseaux sociaux et de l'utilisation apparemment libératoire des réseaux sociaux mais faussement libératoire des réseaux sociaux les villages de dieux d'Émilie prophète mais j'en parlerai vraiment plus longuement donc là je le mets là mais je vais pas le ranger tiens donc je vais le mettre là même tiens voilà je le mets là ça devrait être en hors champ pas trop peu importe et je termine avec le livre et ça ça n'est pas une fiction pour une fois c'est un livre d'histoire Delphine Peretti-Courtis Corps noir et mets de Saint-Blanc la fabrique du préjugé racial 19e-20e siècle aux éditions La Découverte et c'est un livre qui est une thèse en fait je pense ou une thèse ou l'équivalent d'une thèse publiée là encore en mai 2021 donc on est quasiment que dans des livres extrêmement récents aujourd'hui comme souvent quand il m'arrive de lire des livres plus anciens c'est souvent pour le travail aussi et j'en parle pas forcément mais c'est un livre qui qui en fait est à la fois un vrai livre d'histoire sur ces questions justement de la manière dont on a racisé dont on a essentialisé dont on a fait on a catégorisé on a fait rentrer dans des cases complètement abstraites complètement plaquées les corps noirs et donc du coup corps noir et mets de Saint-Blanc c'est évidemment une reprise ironique du titre de Fanon mais ce qui est intéressant c'est que ça interroge c'est le sous-titre la fabrique du préjugé racial et le début de la quatrième couverture est en ce sens très éclairant je vous la lis pour lutter contre les stéréotypes racistes qui perdurent à l'égard des femmes et des hommes noirs dans la société française il faut revenir à leurs origines donc ça veut dire que le livre est un livre d'histoire du 19e-20e siècle de l'époque de la colonisation de cette comment dire du tournant de la première colonisation à la deuxième colonisation à la phase du 19e siècle pour voir comment se construit pour les européens pour les blancs le corps noir et comment se construisent les corps noirs qu'ils soient féminins ou masculins et c'est un livre qui est absolument passionnant qui est souvent extrêmement difficile aussi parce que ça parce qu'il y a des choses vraiment très très inacceptables ça a beau être un livre d'histoire il travaille sur un matériau qui fait que il y a des choses qui de fait ont encore des retentissements aujourd'hui et c'est le point de départ presque de Delphine Peretti-Courtis mais c'est un texte vraiment très très fort de ce point de vue là avec des citations parfois complètement hallucinantes qui resituent aussi un certain nombre de figures parfois un peu connues et dont on ne connait pas toujours les dérives colonialistes ou les dérives racistes ou racialistes et donc il y a énormément de choses vraiment passionnantes elle reprend bien sûr toutes les questions de l'anatomie elle revient bien sûr aux différentes hypothèses liées aux races liées aux espèces différentes liées aux métaphores évidemment végétales aux métaphores animales enfin elle redresse le tableau un tableau complet de toutes ces questions là ainsi évidemment que sur les représentations des corps des peaux mais aussi d'un certain nombre de parties du corps et notamment de tout ce qui est l'appareil génital et donc elle est allée chercher en détail évidemment tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a pu avoir comme fantasme scientifique c'est ça aussi qui est très fort dans son livre c'est qu'elle montre que les scientifiques très souvent finalement idéologisent fantasmes et que ce sont des hypothèses complètement farfelues qui servent en fait de point d'appui pour ensuite partir dans des théories qui cherchent à rationaliser le délire en fait donc tout ça c'est très très c'est très très fort elle le fait très bien et donc notamment à propos des parties génitales des hommes comme des femmes elle reparle bien sûr de la vénus autantote voilà du tablier autantot enfin d'un très grand nombre d'éléments une conception aussi complètement délirante aussi des seins aussi des conceptions et donc elle revient sur ces conceptions je dis délirantes mais justement elle montre toute la scientificité sur laquelle se sont appuyées ces théories et elle montre qu'en fait on trouve des résonances jusque dans des encyclopédies de la fin du XXe siècle donc elle montre que par exemple le grand Larousse universel des années 70 est encore porteur d'un très grand nombre de ces théories pseudo-scientifiques totalement réfutées et complètement racistes bien sûr le plus simple en fait parce que c'est toujours difficile de lire un extrait d'un essai d'un essai historique c'est de redonner en fait de reparcourir rapidement la table des matières le fait que c'est en trois parties trois parties qui essaient de suivre une chronologie c'est peut-être la petite réserve que j'aurais moi c'est qu'il y a une sorte de volonté de découper le livre en trois parties correspondant à des périodes très particulières et qu'en fait à l'intérieur elle fait énormément d'aller-retour ou de chevauchement le problème principal n'étant pas la périodisation mais le fait qu'elle associe à chacune de ces périodes un concept pour pouvoir ensuite faire un plan thématique en dessous et ça c'est pas toujours entièrement satisfaisant donc la première partie c'est 1790-1860 rencontre avec l'altérité africaine et construction des stéréotypes la deuxième partie c'est 1860-1910 le corps noir scruté et mesuré science politique et terrain africain sachant que la question de la scrutation et du terrain est évidemment présente avant et après et enfin troisième partie 1910-1960 médecine de terrain et prosélytisme colonial la race face à la culture le tout se déclinant en 14 chapitres je peux vous lire les titres les mystères de l'altérité noire le crâne et le visage africain corps et culture des africains entre vertu primitivité et sauvagerie le sexe des hommes et des femmes noires difformité ou des mesures vous voyez là par exemple c'est le chapitre 5 qui va interroger ces questions là dans la deuxième partie ça va être analyser mesurer déchiffrer la résistance la différence pardon le corps un outil politique entre nature et culture beauté et culture sexe sexualité et genre troublé donc elle elle introduit aussi des questions liées à la théorie du genre en montrant comment les descriptions par des géographes par des médecins par des scientifiques témoignent souvent en les ignorant en finissant par les ignorer mais témoignent en fait d'une véritable incertitude aussi de genre dans l'observation des corps africains les chapitres 11 à 14 c'est les races n'existent pas la peur de la dépopulation africaine la force noire et le retour de la virilité africaine et enfin culture et exotisme africain entre mépris et tolérance et donc c'est un livre très très riche qu'il faut lire je ne peux pas vous le résumer mais c'est un livre fondamental pour comprendre il y a un très grand nombre de livres contemporains qui parlent de ces questions-là du point de vue contemporain c'est le cas d'un certain nombre de livres qui parlent notamment des coiffures afro des cheveux Don't touch my hair par exemple de Emma Dabiri qui est un livre magistral et fondamental dont j'ai parlé récemment aussi en fait ce type de livre gagne énormément aussi à entrer en résonance à entrer en écho en dialogue à ce qu'on lise tous ces textes-là à ce qu'on regarde d'un certain nombre de documentaires d'aujourd'hui en repensant à ce travail historique à ce type de travail historique qui permet de voir aussi dans le détail les origines des stéréotypes et les origines de la racialisation puisque la racialisation et la racialisation continuent d'avoir une influence prépondérante dans nos sociétés c'est pas le point de départ mais c'est le point de départ argumentatif du livre voilà Delphine Peretti-Courtis corps noir et maître de Saint-Blanc je vais aller vérifier si ça a enregistré si ça se trouve je parle depuis trois quarts d'heure dans le vide bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?